bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien nouvelle vidéo vidéo dans laquelle va parler de Erling Alok ou Barça allez c'est parti avant de faire cette vidéo cette vidéo est sponsorisée par MyoGo c'est un site de vente de maillots de foot et dans ce site vous pouvez trouver les maillots actuels que ce soit un maillot du Real, du Barça, du PSG, Man United etc et vous pouvez aussi trouver des survêtements et vous pouvez bénéficier de mon 15% avec mon code OUMZO et tous les liens citons dans la description n'oublie surtout pas de lâcher ton meilleur pouce bleu et en bas de cette vidéo et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche allez c'est parti alors selon plusieurs médias le Barça est en discussion très avancée avec Mino Rayola au sujet d'Erling Alok qui va certainement quitter Dortmund dès cet été lui qui a fait une offre de refus à la première ligne à la première ligue pardon et qui a déclaré qu'il souhaiterait ouvertement jouer en Espagne dans laquelle il y a une bataille entre le Real et le Barça et selon les informations du quotidien sport Mino Rayola souhaiterait que son client s'engage avec le Barça et a même posé une condition la condition est que le Barça doit obligatoirement recruter Nusser Mazraoui et ce qui ne déplait pas aux dirigeants catalans qui verraient même d'un bon oeil l'arrivée du Marocain cependant pour le contrat le Barça veut au moins cinq ans de contrat pour le jeune Norvégien mais Allende lui on voudrait juste deux ou trois maximum et ce qui n'arrange pas du tout le Barça mais les discussions sont en cours alors Allende Allende était annoncé plus du côté du Real mais apparemment selon les rumeurs il voudrait pas jouer contre Mbappé il souhaiterait créer une sorte de petite rivalité entre lui et l'attaquant français et de ce fait on sait tous que Mbappé un jour ou l'autre il va jouer au Real vous inquiétez pas et là lui il veut jouer au Barça il veut être dans un club ou 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 dans laquelle il est vraiment le la pièce maîtresse de du projet le Barça lui en a fait savoir son envie de recruter et qu'il serait vraiment le patron leader offensif de cette équipe et le projet sera créé autour de lui alors Allende il coûte environ il a une clause de 75 millions d'euros et le Barça pourra le faire dès cet été parce que dès cet été on verra que le sponsor Akuten va disparaître il y aura Spotify qui fera son grand entrée dans le maillot du Barça parce que Spotify a quasiment bouclé son accord avec le Barça ils vont attendre jusqu'à la fin de la saison pour annoncer ça alors Akuten va quitter tout ça et Barça pourra bénéficier de 200 millions d'euros par an mais les 200 millions c'est pas juste pour le mercato tout ça parce qu'ils ont des employés à payer des trucs à régler tout ça donc voilà ils vont quand même utiliser environ voilà pas plus de 100 millions donc pour moi ils ont vraiment l'argent pour rejoindre de faire recruter Erling Haaland dites moi votre avis en commentaire pour vous Erling Haaland une bonne ou une mauvaise idée moi je pense que c'est une bonne idée parce que Allende il est excellent malgré qu'il soit blessé en ce moment il jouera pas d'ici d'ici avril donc voilà voilà j'aime c'est tout pour cette vidéo sur Erland je t'invite comme d'habitude de lâcher ton meilleur pouce bleu si la vidéo t'a plu et surtout t'abonner à la chaine quand la petite clé de sous-scation voilà je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez salut